Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear & Grid dans la peur 28, ce s'est l'index à fond sur up. Le market order flow qui a enfin bougé, il est de retour sur neutre à peu près centré, avec des ordres qui effectivement sont en train de se batailler sur Coinbase, BitMEX et Bybit, autour de 39 000 à 40 000 dollars. On a beaucoup de bougies surprises. Je ne vous cache pas que ça ressemble énormément à l'environnement 2018. 2018, c'était complètement ça, Barth sur Barth. Ça veut dire qu'on endort tout le monde, on les prend par surprise. Les gens sont en souffrance parce qu'ils ont raté le move. Parce qu'ils sont en souffrance, ils sont hautement émotionnels. Ils sont hautement émotionnels, donc ils agissent à des mauvaises entrées parce qu'ils veulent participer, ils cherchent la gratification immédiate et ensuite la punition. Donc voilà. Pour l'instant, on est toujours dans ce range. Une fois de plus, on revient dans la partie basse. Est-ce que cette fois-ci, on tient ? Est-ce que cette fois-ci, on ne tient pas ? Il suffit d'un accident, il suffit d'un événement. On est dans un environnement très sensible à la news. Il suffit qu'un connard dise une connerie au niveau de la guerre, au niveau économique. Et puis d'un coup, on se prend une bougie de 15-20% venu de nulle part. Donc on peut reparler du ratio long-short. Ça fait du yo-yo, clairement de la chasse à des liquidités. Ça se décroisse, ça se rapproche. Bon, c'est assez mitigé. Pour moi, c'est plutôt très positif pour une résolution haussière puisqu'on continue à avoir du funding qui est négatif. Donc ça coûte de l'argent de vendre ce marché à très court terme. Donc ça s'empile. Il y a des ordres et des clusters qui s'empilent au nord comme au sud. On ne connaît bien évidemment pas la résolution. Mais on peut partir du constat qu'on est proche d'une fameuse résolution. Voilà, c'est typique d'un range, en fait. Donc dès qu'on arrive dans les hauts de range, on a une majorité de personnes qui longent. Et dès qu'on arrive dans les bas de range, on a une majorité de personnes qui shortent. Donc bon, bien sûr, il faut faire le contraire, mais c'est ce qui se passe. Ensuite, par contre, là, la grosse news, c'est que, regardez, depuis le 4 décembre, 4 décembre, je ne sais même pas si on a déjà fait... Il faudrait que je choppe la data. C'est quelqu'un là, mais je vais essayer d'aller la choper. Regardez, ça fait 80, donc plus de 3 mois, 87 jours qu'on est en négatif sur les spreads. C'est juste énorme, vraiment énorme. Là, on a vraiment... En tout cas, niveau spread, c'est compliqué de faire mieux. Je ne sais pas si on a fait plus de 3 mois déjà. Comme ça, d'affilé, c'est juste incroyable. Donc là, dites-vous que c'est positif. C'est très, très positif. Parce que si la majorité est baissière, on ira un jour ou l'autre au nord. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je pense que si on n'est toujours pas parti, c'est juste à cause de le conflit Russie-Ukraine. Parce que là, on a vraiment tout pour pump. Donc après, par contre, là, j'ai juste... Bon, niveau funding, des fois, c'est un peu moins visible, même si on voit quand même qu'on est une majorité dans le négatif. Et on le sent qu'on est dans la peur. Et moi, j'avais revu, et j'avais... Je suis tombé, j'ai regardé ça ce matin, où il y avait en fait 3 fois où il y avait vraiment de la peur extrême. C'était ici en novembre 2018, ici en mars 2020, et ici en mai 2021. Là, il y avait vraiment eu de la capitulation très, très forte. Et ça se revoit assez facilement sur le cours. Bon, regardez ici, on va faire un petit trait là, on va faire un petit trait là, et on va faire un petit trait là, vous avez compris là où je veux en venir. À chaque fois, ici, c'était des réelles sources de capitulation extrêmes. On avait résolu en fait cet énorme triangle énorme à la baisse, forte capitulation, et ici on reconstruit. Mars 2020, ici on était parti chercher à la baisse, forte capitulation, et on rebondit. C'était exactement la même chose en juillet 2021. Là, on vient de travailler ensemble, forte capitulation, on construit et on rebondit. Est-ce qu'actuellement, on a une forte capitulation ? La réponse est non. Est-ce qu'on peut s'attendre à une forte capitulation ? La réponse est peut-être. Peut-être. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de capitulation, ou qu'on ne va pas appuyer très fort sur la tête des acheteurs, même si ça ferait gagner pas mal de vendeurs pour le coup. Est-ce que le marché, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est suffisamment mûr pour relancer, entre guillemets, la machine ? La réponse est on ne sait pas. Mais quand même, j'aimerais bien qu'ils viennent casser ce bas là, d'abord. C'est possible, il peut très bien donner ça et ensuite chuter, peu importe. Mais, la structure, elle est plus propre que le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que ça, pour moi, je peux le considérer comme un B, ça comme un A. Il peut chuter, donner un C ici avant là. Ce serait nickel, ce serait parfait. Mais, encore une fois, il se développe un peu comme le Bitcoin, en interne. OK. Donc, je préfère rester à l'écart et suivre, même moi, j'ai envie de dire, je deviens fleshman dans cette phase là. parce que je rachète à chaque niveau plus bas et je me concentre sur la grosse structure. OK ? Raphaël Bloch, 10 jours après avoir gelé les avoirs occidentaux de la banque centrale russe, Joe Biden annonce que les Etats-Unis vont travailler sur un dollar numérique. Nous sommes en train de basculer dans un nouveau système monétaire. On va parler maintenant des frais de transaction. Les frais de transaction sur le réseau Ethereum sont vraiment au plus bas. Ils sont au plus bas. On a atteint un plus bas de 6 mois. Ça fait un moment qu'on n'avait pas atteint une moyenne sur 7 jours aussi basse. C'est énorme ce qui est en train de se passer avec les frais. Regardez là, à l'heure où je vous parle, on est sur un frais à 38 GWEI. C'est vraiment pas beaucoup. Ça vous fait, en gros, si vous voulez faire une transaction Ethereum en mode, pour que ça soit instantané, ça va vous coûter 2 dollars. Mais si vous voulez être prêt à attendre un peu, ça peut vous coûter dans les 1 dollar. Et si vous voulez faire un swap, un swap, donc un échange d'une crypto-monnaie pour une autre sur Uniswap, ça va vous coûter à peine 13 dollars. Alors qu'on était monté à 50 dollars, 70 dollars, 100 dollars, certaines fois encore plus. Vraiment, les frais sont bas. Ils sont encore plus bas si vous utilisez une solution de niveau 2 sur Ethereum, les L2, de type Optimism Arbitrum. Là, on est en train de parler d'un swap à 0,6 dollars. Donc c'est là, en fait, où tous ceux qui vont sur les chaînes concurrentes à Ethereum pour les frais de transaction, on voit, c'est que Ethereum peut arriver à des frais de transaction vraiment faibles. Et sans transition, on a Crypto.com qui demande à des clients de rembourser leurs prêts d'ici le 15 mars, car la société va devoir stopper ses services de landing dans certains pays. En effet, la plateforme a envoyé un message à ses clients dans 41 pays, dont la France, qui indique que la juridiction ne leur permet plus de proposer des services de pré-crypto dans les régions concernées. Et ils sont donc contraints de clôturer toute activité de ce type. A savoir que pour le moment, on ne sait pas pourquoi ils ont été soudainement contraints de stopper ce service, car ils n'ont pas fait d'autres annonces officielles. Donc, une adresse dormante contenant 489 BTC, donc 20 242 263 dollars pour être plus précis, vient d'être activée après 11 ans et demi. Donc, à la base, c'était une valeur de 50 dollars. Pourquoi je vais vous montrer ça ? Là, c'est pour vous envoyer de l'opium. L'opium, comme jamais. Pourquoi ? Parce que... Donc, pour deux choses. Premièrement, on peut croire au miracle. Déjà. Parce que ça, pour moi, c'est un miracle. Parce que c'est sûr à 100%. Après, alors là, je peux me tromper, mais je pense pas me tromper. C'est sûr pour moi à 100% que c'est quelqu'un qui a retrouvé son... Donc, son wallet. Parce que, soit quelqu'un qu'il avait perdu, soit quelqu'un qui a trouvé une clé quelque part, je sais pas, mais c'est impossible. Mais c'est impossible que la personne ait holdé pendant 11 ans et demi, 489 BTC comme ça. C'est... Sur le marché, niveau psychologie, on peut être le meilleur du monde. C'est pas possible. Avec tout ce qui s'est passé, non, 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 c'est juste pas possible. Donc, après, je peux peut-être me tromper. Si quelqu'un arrive à avoir l'information, je suis chaud. Vraiment, je suis chaud. Mais là, ça serait au sinon vraiment une machine de guerre, mais j'y crois pas. Bon, bref. L'info majeure qui vient de paraître, la seconde info majeure du moins pour le côté de Elrond. Mais là, c'est plutôt pour le fondamental d'Elrond puisque Iteum est finalement incubé sur Elrond. Là, ça concerne directement le réseau. Ça concerne le fondamental du projet en tant que tel. Et ils viennent de faire donc l'acquisition du processeur de paiement Twistpay qui est doté d'une licence bancaire complète en zone EU. Donc, je vais reprendre rapidement ce petit article de journal du Coin. On est sur une petite révolution d'un point de vue du paiement en ligne en Europe parce que ça a été approuvé déjà en amont par la banque centrale de Roumanie, cette acquisition. Donc, clairement, ils avaient déjà acquis il n'y a pas si longtemps Utrust qui est un énorme processeur de paiement crypto online. Ça marchait très bien déjà depuis plusieurs années et ça leur permet petit à petit comme ça de s'étendre. Là, avec Twistpay, c'est l'un des leaders de paiement électronique en ligne. C'est une décision importante pour eux qui peut potentiellement avoir une implication décisive sur l'évolution de la finance numérique au sein de l'Europe. Premièrement, Ethereum est en train de transitionner vers une approche modulaire. Cette approche, en théorie, devrait permettre de dépasser les contraintes technologiques des blockchains monolithiques tout en étant infiniment plus souples ce qui pourrait permettre de révéler enfin le potentiel d'Ethereum au grand jour. La possibilité de bâtir un écosystème de centaines de milliers d'applications décentralisées dans des centaines d'industries différentes et utilisées par des centaines de millions voire des milliards de personnes. Deuxièmement, les Layer 2 pourraient être l'une des pièces les plus importantes de ce nouveau puzzle modulaire. Elles viennent se placer par-dessus Ethereum en exécutant les transactions en dehors de la blockchain tout en profitant de la sécurité de la blockchain. Troisièmement, en tant que pièce essentielle du futur des blockchains, je pense que l'année 2022 pourrait être marquée par l'explosion des Layer 2. Et c'est pour ça que je pense qu'il peut être intéressant de se positionner dès maintenant sur certains projets de Layer 2 et de Rollups pour essayer d'anticiper leur croissance en 2022 et dans les prochaines années. Et enfin, bien sûr, il faut garder en tête que tout investissement sur les Layer 2 est aussi un investissement risqué parce qu'on ne peut pas savoir à coup sûr quelles sont les solutions qui vont gagner la course et devenir les plus utilisées et surtout parce que, comme avec toute nouvelle technologie, il y a encore certains obstacles techniques à surmonter. Et on finit les actualités du jour avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la troisième plus grosse baleine de Bitcoin qui s'est gavée ces deux derniers jours en achetant 740 BTC à un prix moyen de 38 400 dollars. Et donc, cette adresse possède désormais 126 341 Bitcoin, soit quand même l'équivalent de 5,3 milliards de dollars à l'heure actuelle. Alors, ce Zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé ? Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.